Je me demande de quelle manière vous avez l'habitude de célébrer les réussites que vous vivez au quotidien. Ces moments de plaisir, de bonheur, de joie, de satisfaction, des moments positifs que vous rencontrez à chaque instant de votre journée. Peut-être avez-vous l'habitude de ne pas en faire grand chose, ou au contraire, peut-être prenez-vous le temps de célébrer chaque instant comme il se doit. Je vous propose de découvrir aujourd'hui, eh bien, quelle différence cela peut faire dans votre vie de célébrer ou non vos petites réussites. Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir de la célébration, le pouvoir de célébrer les choses qui nous arrivent dans notre quotidien. Peut-être avez-vous déjà entendu cette phrase qui dit « notre façon de faire une chose, c'est la façon dont nous avons de faire tout le reste ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on s'intéresse particulièrement au fait de « célébrer », eh bien, vous allez vous rendre compte que si vous faites partie de ces personnes qui ne prennent pas vraiment le temps de célébrer ce qui se passe dans leur quotidien, leur réussite, leur succès, qu'il soit important ou qu'il soit minime, mais le fait de simplement avancer et de se rapprocher des objectifs qu'on se donne chaque jour. Si vous faites partie de ces personnes qui, eh bien, ne célèbrent pas vraiment, ne prennent pas vraiment le temps, je peux me tromper, mais il y a de grandes chances que, par exemple, pour votre anniversaire, le jour de votre fête, eh bien, vous ayez tendance à ne pas vouloir faire grand-chose. Parce que, peut-être que ça vous ennuie, peut-être parce que vous dites « c'est pas si important, c'est pas grave, j'ai pas besoin de le célébrer ». Mais le problème, c'est que du fait que vous ne célébrez pas, que ce soit les petites choses dans votre quotidien, que ce soit le jour de votre fête, de votre anniversaire, eh bien, vous ne faites pas le reste non plus. Et parce que vous ne faites pas le reste non plus, eh bien, rendez-vous bien compte que votre esprit n'a aucune raison de vous emmener à vivre de la réussite, à vivre du succès, à vivre de la progression, si vous n'avez aucun plaisir et aucune célébration à faire par rapport à ça. Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de travailler sur ce qu'on appelle la roue de vie, La roue de vie est un outil commun dans le monde du coaching, de l'accompagnement, puisqu'il permet, en fait, d'avoir un aperçu global des différentes sphères de votre vie pour savoir où vous en êtes. Et parmi ces sphères se trouve le fait de célébrer. Il faut bien comprendre aujourd'hui, et je vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir de quelle manière vous célébrez les choses au quotidien dans votre vie. Si vous avez tendance à remettre à plus tard, à vous dire, « Ouais, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, mais à vous arrêter là, de ne pas mettre en avant vos réussites, de ne pas mettre en avant vos succès, votre progression, quelle que soit la progression dont vous parlez, quel que soit le domaine dans lequel vous avez progressé. » À chaque fois que vous remettez à plus tard, à chaque fois que vous remettez ce moment de célébration à l'intérieur de vous-même, vous vous empêchez d'accéder à quelque chose de plus grand. Vous vous empêchez, tout simplement, d'accéder à ce moment que vous espérez tant pouvoir célébrer un jour, qui signifiera que vous avez réussi à atteindre cet objectif, vous avez réussi à réaliser ce rêve, vous avez réussi à faire telle ou telle chose. Alors, dans cette courte capsule, ce que j'avais vraiment envie de faire et de vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience de l'impact de votre façon de faire aujourd'hui, particulièrement dans ce domaine de célébrer ce qui se passe dans votre vie. Si aujourd'hui vous avez l'habitude de ne rien célébrer du tout, parce que pour vous, comme ce sont que de petites choses, que de petits succès, que de petites réussites, d'ailleurs, il est même fort probable que vous ne le considériez pas comme ni une réussite, ni un succès, mais plus comme un achèvement quelconque, voilà, c'est fait, je devais faire ça, je l'ai fait, c'est terminé. Et bien, comprenez que cette façon de faire, par rapport à ces succès, qui en restent, ce sont des succès, et bien vous vous empêchez d'accéder à d'autres succès. Pourquoi votre esprit vous amènerait à vivre quelque chose de plus grand, de plus intense, qui va vous demander plus d'efforts, qui va vous demander plus d'investissements, plus de temps, si vous n'êtes pas capable de célébrer ce que vous avez déjà aujourd'hui, et ce que vous arrivez à faire aujourd'hui. Si vous mettez vos réussites dans la normalité, il est normal que vous n'accédiez pas à la réussite que vous souhaitiez, parce que ça fonctionne comme ça. Prenez le temps de célébrer tout ce que vous pouvez au quotidien. Je ne vous dis pas de faire la fête tous les jours, et si vous avez envie de faire la fête tous les jours, ça vous regarde. Si vous avez le temps, si vous avez l'envie, si vous avez les moyens aussi, de faire la fête tous les jours, pourquoi pas. Mais célébrer, ça peut être tout simplement de partager avec les personnes qui vous entourent. Tiens, regarde, hier j'ai réussi à faire ça, je suis super content, je suis heureuse d'avoir réussi à faire ça. Peu importe. Ou alors, ça peut être tout simplement, vous mettez de la musique, vous commencez à danser, vous chantez, vous sautez sur place, yes, j'ai réussi, yes, c'est super bon. Faites quelque chose qui dénote le principe de la célébration. Si vous ne célébrez pas au fond de vous-même vos réussites du quotidien, ce que vous avez, ce que vous avez réussi à faire aujourd'hui, ce que vous avez fait cette semaine, il est tout bonnement improbable que vous réussissiez à atteindre des objectifs plus grands que cela. parce que vous allez avoir une attente tellement importante par rapport à ce que vous pourrez célébrer et comme vous n'avez aucune base de célébration, c'est difficile. Et puisque vous ne célébrez déjà pas ce que vous avez déjà, pourquoi, pourquoi votre esprit ferait un effort pour vous amener là où vous avez envie ? Imaginez un petit peu juste l'espace de quelques instants. Vous avez une personne dans votre entourage à laquelle vous tenez beaucoup. Et puis, vous faites beaucoup de choses pour cette personne. Vous l'accompagnez, vous l'aidez, vous lui donnez des conseils, vous lui permettez d'avancer. Imaginez que cette personne ne soit jamais satisfaite des résultats que vous lui permettez d'atteindre. que cette personne ne vous montre jamais qu'elle est contente, heureuse, que ça lui plaît d'avancer. Comment est-ce que vous allez vous sentir à la longue ? Comment vous, vous allez vous sentir à force de « Je donne de l'aide, je donne du soutien, je donne des conseils, je donne du temps, de ma présence, de mon argent, peu importe. Je suis là pour soutenir cette personne, je l'accompagne, il y a des résultats qui apparaissent et elle n'est jamais contente, elle ne prend jamais le temps de célébrer quoi que ce soit. Ce n'est jamais assez bien. » Dites-moi comment vous allez vous sentir. Est-ce que vous n'allez pas vous sentir frustré ? Est-ce que vous n'allez pas vous sentir fatigué, désespéré, agacé, énervé, déconsidéré ? Est-ce qu'à la longue, vous n'allez pas finir à un moment donné par dire « Ok, de toute façon, elle n'est jamais contente. De toute façon, ça ne lui convient jamais. Cette personne-là, je l'aide, je l'accompagne, on fait plein de choses, mais visiblement, ça n'a pas l'air de le faire ni chaud ni froid. » Est-ce que vous allez continuer à le faire ? Alors, soit vous aimez vous mettre dans des situations qui vous font souffrir émotionnellement, qui vous font vous sentir pas à la bonne place, pas dans le bon comportement, peut-être que vous aimez ça. Mais dans ce cas-là, vous avez le droit de continuer. Mais il y a de grandes chances qu'à un moment donné, vous arrêtiez tout simplement de donner votre soutien, de donner votre aide, de donner votre attention, votre temps, votre écoute, tout simplement parce que vous allez en avoir marre de ne pas voir cette personne célébrer ce qui pourtant devrait être célébré parce que c'est bien, parce qu'on avance. Eh bien, cette personne que vous avez au fond de vous-même, cette partie de votre esprit qui est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous donner accès à toutes les ressources dont vous avez besoin, à chaque fois que vous ne célébrez pas, à chaque fois que vous ne reconnaissez pas la réussite que vous avez, eh bien, vous faites exactement la même chose. Donc, à un moment donné, il ne faut pas trop s'étonner que votre esprit vous dise « Ok, tu n'es jamais content, tu n'es jamais contente. » Eh bien, c'est simple. Je vais arrêter de faire des efforts pour toi. Et puis, le jour où tu décideras enfin à reconnaître ce qui avance dans ta vie, ce qui change et ce qui se passe bien, eh bien, là, peut-être que je recommencerai à faire un effort pour t'aider et t'accompagner. Donc, revoyez bien. Est-ce que vous célébrez chaque jour quelque chose ? Est-ce que vous prenez le temps de célébrer un rendez-vous qui s'est bien passé ? L'obtention d'un contrat, une bonne nouvelle que vous avez reçue au téléphone, un bon repas que vous venez de faire, une promenade qui vous a ressourcée, qui vous a fait plaisir, quelque chose que vous avez vue qui vous a plu ? Peu importe. Est-ce que vous prenez le temps de célébrer ces petites choses du quotidien qui font partie du quotidien de tout le monde ? Est-ce que vous prenez le temps, vous, de célébrer ça ? Et si vous ne le faites pas, alors, ne vous étonnez pas trop que dans le reste, il n'y ait pas grand-chose qui se passe. Pas parce que ce n'est pas possible, encore une fois. Tout est possible. Pas parce que vous ne pouvez pas y arriver. Vous pouvez arriver à tout. Il n'y a aucune limite. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout atteindre. Vous pouvez tout réussir. Mais est-ce que vous prenez le temps aujourd'hui de célébrer ce qui fonctionne déjà dans votre vie ? Alors, si ce n'est pas le cas, si jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vraiment pris le temps de mettre ça en place dans votre vie, eh bien, je vous propose de le faire dès maintenant, de le faire dès aujourd'hui. Je vais vous inviter, en fait, à partir de maintenant, à vous donner cette règle de vie si vous le souhaitez. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. mais c'est juste une stratégie qui fonctionne. Célébrez chaque jour au moins une chose. Une chose que vous avez réussi à faire dans votre journée. Une chose qui vous a fait plaisir. Une chose qui vous a montré que vous êtes en train de progresser. Prenez le temps de célébrer. Je ne vous dis pas d'ouvrir la bouteille de champagne tous les jours. Je ne vous dis pas de faire une partie avec vos amis tous les jours. Non. Je vous dis juste de prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé dans votre journée et de vous dire « Ok, aujourd'hui, j'ai réussi à faire quoi ? » « Eh, mais j'ai réussi à obtenir ce contrat-là. Mais c'est génial. C'est super. Ok, ce n'est pas le plus gros contrat que j'ai signé de ma vie, mais je l'ai eu. Tiens, j'ai eu quelqu'un au téléphone et ça s'est super bien passé. Tiens, j'ai demandé ça. Je n'étais pas sûr qu'on me rende ce service et finalement, on m'a dit oui. C'est toutes ces choses-là qu'il faut savoir célébrer. Parce que votre façon de faire une chose, c'est la façon que vous avez de faire tout le reste. Vous voulez pouvoir célébrer de grandes choses dans votre vie, de grandes réussites ? Eh bien, commencez par célébrer les plus petites. Parce que si vous n'êtes pas capable de célébrer les plus petites choses qui vous arrivent dans votre quotidien, ne rêvez même pas, vous n'aurez probablement jamais l'occasion de célébrer quoi que ce soit d'autre et ni d'encore plus grand dans votre vie. Donc, célébrez. Chaque jour, célébrez autant que vous le pouvez et minimum une chose par jour. Minimum. Si vous en avez dix, célébrez les dix. Si vous en avez qu'une, célébrez la seule que vous avez. Et si vous avez le sentiment qu'il n'y a rien qui s'est bien passé dans votre vie, si vous êtes capable d'y penser, le soir, chez vous, c'est que vous êtes encore en vie. C'est que vous avez été plus fort, plus forte que tout ce qui s'est passé dans votre journée. et ne serait-ce que ça, vous pouvez le célébrer. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous donner comme information, comme outil. Le pouvoir de la célébration est extraordinaire. Si vous ne célébrez pas en toute occasion ce qui se passe dans votre vie, oubliez le reste parce que vous n'aurez rien à célébrer du tout. Si vous commencez à célébrer chaque jour le moindre petit succès, la moindre petite progression que vous avez dans votre quotidien, vous allez vous rendre compte que vous aurez de plus en plus de choses à célébrer et croyez-moi, elles seront de plus en plus importantes et intenses. Encore une fois, ne recherchez pas le résultat immédiat. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de résultat immédiat. Si, sur Google, vous tapez, hop, entrez et puis ça sort. Mais sinon, il n'y a pas de résultat immédiat. Ça prend du temps, ça prend de la répétition, ça prend de cette stratégie que vous mettez en place dans votre vie. Ça prend de la patience. Pas de l'attente, de la patience. La patience, c'est oui, j'attends un résultat mais en attendant, je passe à l'action. L'attente, c'est juste j'attends que ça arrive. Puis ça n'arrivera jamais. Donc, de la patience, de la persévérance du travail, de l'assiduité, de la continuité dans vos démarches, dans vos pensées, dans ce que vous mettez en place dans votre quotidien, comme les outils que je vous donne à chaque fois. Célébrez à partir d'aujourd'hui la moindre petite chose positive qui vous arrive. Et célébrez-la non pas en fonction de sa valeur, mais célébrez-la tout court. D'accord ? C'est pas « Ouais, je suis content parce qu'il m'arrive un petit truc sympa. » Non. Mettez-vous dans un état de célébration aussi intense que si vous veniez de réaliser le plus grand rêve de votre vie. si vous faites cet effort-là, croyez-moi, vous allez avoir de plus en plus de choses à célébrer et d'expérience, je peux vous dire que c'est super agréable. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre attention. Prenez soin de célébrer tout ce qui se passe de bon dans votre vie. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine capsule. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye-bye.